Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Rajal, bonsoir à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition africaine. A commencer ce soir par les rendez-vous électoraux fixés par certains pays. Imminents pour certains, nous ferons le tour dans quelques instants. L'intégration économique intra-africaine, l'Algérie plaide pour sa réalisation pour assurer développement et stabilité. Avis d'experts à écouter dans ce journal. Dérèglement climatique, l'Afrique australe décrète l'état de catastrophe nationale en raison de la sécheresse et dans la partie est du continent pluie et crue. Près de 60 morts en Tanzanie. On terminera avec du sport, la ville d'Oran qui sera à partir de demain la capitale du handball africain, la supercoupe d'Afrique et le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Notre correspondant interviendra depuis Al-Bahia. Nous aurons Mohamed Hamza Belmadani à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Avant de revoir ensemble toute cette actualité africaine, ces deux audiences accordées aujourd'hui par le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, d'abord au ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Sergei Alainik, et ensuite au Premier ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Moustafa. Aux deux audiences étaient présents le chef de la diplomatie Ahmed Attaf et Boalem Boalem, directeur de cabinet à la présidence. Nous le disions en titre, dans de nombreux pays africains cette année, reste électoral entre présidentielles, comme celle de l'Algérie, prévue pour le 7 septembre, en Afrique du Sud pour le mois prochain, tout comme le Tchad d'ailleurs, où la campagne est entamée depuis aujourd'hui, mais avec certaines restrictions, puisque la haute autorité des médias et de l'audiovisuel a décidé de suspendre toute émission interactive dans les médias publics et privés. Alors, quelles sont les raisons qui justifient cette décision ? Nous avons posé la question à Ahmed Mahamad Hassan, il est enseignant universitaire à N'Djamena. La raison officielle avancée, c'est que ces radios ne disposent pas de capacités techniques assez suffisantes, ni du personnel qualifié à nombre assez suffisant pour pouvoir émettre de telles activités interactives pendant la campagne électorale. Mais la raison cachée, c'est que ces émissions risquent de perturber un peu les élections par rapport à une mobilisation des électeurs et électrices qui pourraient être démobilisés de fuir les bureaux de vote le jour du scrutin. C'est tout simplement cela la raison profonde. Et au Togo, l'on fait également campagne à partir d'aujourd'hui pour les législatives et régionales, dont la date du scrutin a été fixée pour la fin avril. Léa Stadrini. Annoncées par la présidence togolaise, les élections législatives et régionales prévues initialement samedi prochain sont reportées au 29 de ce mois. La raison avancée, la nécessité de mener des consultations sur la Constitution pour enrichir la loi. Pour l'opposition, c'est une manœuvre pour maintenir le président Ford Nyasinghe B au pouvoir plus longtemps, alors qu'il est président depuis 2005. Elle appelle le gouvernement à revenir sur sa réforme de la Constitution, en jugeant que cela permet à l'Assemblée nationale d'élire directement le président, sans débat. Clairement, Ford Nyasinghe B propose de passer du régime présidentiel à un régime parlementaire, la Ligue togolaise des droits de l'homme affirme qu'il faut retirer la loi. Suite à la suspension du processus électoral, et alors qu'il se préparait à entrer en campagne, des partis comme l'Alliance nationale pour le changement appellent à des manifestations massives, malgré l'interdiction. Ils appellent également à la libération des prisonniers politiques au Togo, un pays côtier d'Afrique de l'Ouest, dirigé depuis 1967 par la famille Nyasinghe B. La stabilité politique pourrait être d'un grand apport pour tout développement économique à l'échelle locale, régionale ou encore continentale. L'Algérie s'est fixée en ce sens justement une priorité, celle de l'intégration économique africaine, une initiative appuyée par de nombreuses actions concrètes. La démarche de l'Algérie, à travers cette intégration justement, elle est axée sur l'aide au développement des pays de la région, et ce, en vue de préserver la sécurité et la stabilité, notamment au Sahel. Cheikhawi Arslan, expert en géopolitique, il est membre du Réseau international pour la transition énergétique en Afrique. L'intégration économique est un facteur de stabilité, et les enjeux sécuritaires, les enjeux de stabilité aux frontières immédiates de l'Algérie, qui est la zone sahélo-saharienne, est important. Et par conséquent, le développement d'une économie comptalière et surtout d'une intégration économique avec le continent africain est un élément clé de la stabilité. Contenir les fléaux qui menacent nos frontières sud, comme le terrorisme ou l'immigration clandestine à grande échelle, supposent aussi des solutions économiques, mais pas uniquement militaires, comme l'explique Sassi Idir, expert en régulation bancaire et financière. « Soft power », c'est-à-dire d'apporter de la stabilité via des solutions de type économique. Parmi celles, il y a évidemment l'idée de créer les axes routiers, les axes de pipeline, la logistique, le transport. On parle de le désenclavement des pays du Sahel, c'est très important. Ça va ouvrir vers eux des zones de prospérité, mais aussi vers notre pays des zones de stabilité, mais aussi de prospérité partagée. Pour soutenir toutes les actions et transactions commerciales, il est impératif d'implanter davantage de filiales bancaires sur le continent pour répondre aux attentes des exportateurs algériens. La sécheresse gagne du terrain en Afrique australe. Après la Zambie et le Malawi, c'est le Zimbabwe qui déclare l'état de catastrophe naturelle. Il faut dire que cette partie du continent souffre fortement de ce phénomène qui met en péril la sécurité alimentaire des populations. El Niño en est à l'origine, selon les climatologues. Nous avons ce soir les explications du professeur Hassan Mahmoudi de l'École nationale de nanosciences et nanotechnologies, Hassan Mahmoudi Abdelha. Plus de 13 millions de personnes en Afrique australe souffrent un chiffre qui devrait augmenter en raison des pluies insuffisantes. De plus, le Zimbabwe ne peut pas compter sur l'aide de ses voisins car traditionnellement, il importe du maïs de la Zambie, qui est également touché par un Nino. Tout comme le Malawi, ses pieds se tournent alors vers l'Afrique du Sud pour leurs approvisionnements en maïs. Face à cette situation, le Zimbabwe a déclaré l'état de catastrophe naturelle et espère obtenir 2 milliards de dollars d'aide humanitaire. Cependant, le coût élevé du maïs actuellement à 15 dollars pour un sac de 25 kilos rend cette option difficile. Dans un pays où 42% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Cependant, le gouvernement zimbabwe a encouragé les agriculteurs à cultiver des céréales plus résistantes, comme le sorgho. En conclusion, les changements climatiques affectent tout le monde et ceux qui ne polluent pas, ou presque, subissent le plus les conséquences des pluies polluantes. Voilà, c'était les explications du professeur Hassan Mahmoudi de l'École nationale de nanosciences et nanotechnologies à Sidi Abdallah. En Afrique de l'Est, ce sont les pluies qui sont craintes à l'origine de crues soudaines qui ont fait d'ailleurs ces dernières semaines quelques 58 morts tanzaniens. Le bilan reste provisoire et la région côtière reste la plus touchée. L'Afrique en bref. Au Soudan, d'abord, une année sera bouclée demain, 15 avril, depuis le début de la guerre. Elle aura laissé l'une des pires crises humanitaires au monde, marquée par des déplacements massifs et par des massacres de civils. Tout un dossier vous sera proposé demain dans cette même édition africaine. En République démocratique du Congo, 15 civils ont été tués ces dernières 48 heures dans la région de Bénidon, l'Est. Des attaques menées par les ADF, les forces démocratiques alliées. Les victimes ont été toutes décapitées. Au Niger, l'armée de l'air a effectué une nouvelle frappe. Au moins, 8 terroristes ont été tués. D'autres ont été grièvement blessés. L'attaque a eu lieu dans la zone de Arara de la région de Tilaberry, près de la frontière malienne. L'un des plus grands musées de la planète, le Metropolitan Museum of Art de New York, veut offrir à ses millions de visiteurs dorénavant une approche des œuvres moins centrées sur l'Occident et se tourner plutôt et davantage vers l'Afrique. Avec ses 3000 ans d'histoire culturelle, le prestigieux musée américain dispose de 4000 œuvres africaines en provenance de près de 40 pays d'Afrique subsaharien. Et on termine cette édition africaine avec du sport. Handball au rang qui sera dès demain la capitale de cette discipline de compétition africaine. Deux événements majeurs avec nous en ligne depuis Alberia. Mohamed Hamza Belmadani. Le handball africain s'invite à Alberia avec deux rendez-vous importants. Le premier dès demain, lundi, avec le déroulement de la 31e Supercoupe d'Afrique en présence de quatre clubs chez les hommes, parmi eux les clubs égyptiens d'El Ali et Zemalik, alors que chez les dames, le club de Primero d'Angola affrontera le DGSP du Congo. Lundi, à la salle Omnisport du complexe sportif Hedfim Miloud, suivie de la rencontre qui opposera le Petro Atlético de l'Angola qui affrontera Al Ali. La ville d'Oran abritera également le 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe du 18 au 27 du mois en cours. Cette compétition qui se déroulera en trois phases. Il s'agit d'un tour préliminaire, un tour principal qui conduira à la détermination de l'équipe championne et un tour de classement en présence de douze équipes masculines engagées et huit autres féminines. Dans Rome, Mohamed Hamza Belmediani, Al-Jay Chantro. Et on en reparlera avec vous, Mohamed Hamza Belmediani, dès demain et avec nos journalistes sportifs. Il est 18h, bientôt 11 minutes sur les ondes d'Al-Jay Chantro. Fin de cette édition africaine. Le prochain point de l'actualité, l'édition de 19h avec Sofiane Sabli. Bonne soirée à tous.